Ça veut dire que vous, quand vous entrez, vous éteignez la lumière, d'abord ça c'est un, c'est les ténèbres. Vous rentrez à Genèse, ténèbres, il faut que les ténèbres soient là. Et après ça, on entend seulement ta, 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 ta. C'est fade aussi, pourquoi ? Parce que madame, toi pendant ce moment-là, tout est fade. Tu portes un calbar de, de grand-mère, les anciens là, les antiques, c'est avec ça que tu te présentes. Ça veut dire que l'homme, l'homme de Dieu quand il te regarde, il voit sa grand-mère. Toi tu ne dis jamais à ta femme quelque chose, tu ne dis rien, tu es silencieux, on l'entend seulement. C'est important. Ah, je vois ici maintenant les visages. Non mais c'est ça la vérité. La femme, la plupart des femmes, des hommes de Dieu africains sont frustrées. J'en parle, je parle avec certaines, je sais ce que j'ai dit. Ce n'est pas pour amuser la galerie. Elle ne peut pas dire à son mari que toi, depuis un moment, tu fais seulement une seconde. Non. Quand son mari fait une seconde, elle est là, elle dit, ça va aller chérie. L'homme aussi qui dit, Alléluia. Dans ce genre de choses, il n'y a pas d'Alléluia. Il n'y a pas de parler en langue non plus. Ça crée un problème. Lorsque la sexualité est inexistante, à cause de ta fatigue, du poids du travail, que tu ne gères pas bien, alors le diable aussi va s'inviter. Et c'est là que vous ne comprenez pas, il y a des hommes même qui l'ont dit, avec ma femme ça ne marche pas, même quand je suis avec cette fille ça marche. Ce n'est pas la fille qui est spéciale. Le diable vous a aidé. Ce n'est pas la fille qui est spéciale. La deuxième raison qui crée cette déviation sexuelle dans le couple des ministres, une vie sexuelle fade, informe et vide. Informe et vide. Tu peux m'aider ? Et suis-moi ça s'il te plaît. Une vie sexuelle informe et vide. Que quelqu'un me dise informe et vide. Informe et vide. Ça veut dire que vous, quand vous entrez, vous éteignez la lumière, d'abord ça c'est un ? C'est les ténèbres. Vous rentrez à Genèse. Ténèbres. Il faut que les ténèbres soient là. Et après ça, on entend seulement ta-té-té-té-ta. Ça veut dire, les choses tombent dans la chambre parce que vous vous cherchez. Parce qu'il fait noir. Et après un moment, la porte s'ouvre. C'est fade. La sexualité, pour un couple équilibré, ce sont les moments de qualité. Ce sont les moments des fêtes. Ce sont les moments de qualité. Pour toi, ça doit être plus intéressant que manger ton plus bon nez. Oui, la femme est le plus bon nez de son mari. Oui, oui. Pas comme étant une nourriture, mais comme étant une découverte. C'est comme ça qu'Adam a regardé, après avoir nommé tout ça, il a dit, non, cette fois-ci, c'est elle. Il y a une différence. Mais vous, c'est fade. Mais pourquoi c'est fade aussi ? Qu'est-ce que les femmes peuvent me donner à la main ? Ok. Les femmes de pasteurs, il ne faut pas vous fâcher. Il ne faut pas vous fâcher. Je suis en train de parler de certaines réalités. C'est fade aussi. Pourquoi ? Parce que, madame, toi, pendant ce moment-là, tout est fade. Tu portes un calabar de grand-mère. Les anciens, là. Les antiques. C'est avec ça que tu te présentes. Ça veut dire que l'homme de Dieu, quand il te regarde, il voit sa grand-mère. Il se pose la question, comment je vais m'en sortir ici ? Ça veut dire que lui, quand il te regarde, même ton soutien gauche, il est toujours couleur unie. Mais en même temps, oh, il ne faut pas faire semblant ici, homme de Dieu. Oh, vous vivez sur la terre, n'est-ce pas ? Oui. Il vous arrive de regarder, même sur les réseaux, là, vous voyez des belles femmes. Merci, j'aime votre sincérité. Il ne faut pas faire semblant. Donc, finalement, ton mari, il voit aussi qu'il y a quand même des gens qui portent des soutiens un peu avec des fleuries-fleuries. Maintenant, il a envie de toucher les fleuries. La sexualité est trop fade. Une sexualité fade au point où, monsieur, quand toi, tu es avec ta femme, tu ne dis rien. Ça veut dire même le silence des os, ce n'est pas comme ça. Tu ne dis rien. Et quand on te pose la question, par ceux qui te posent la question, ta réponse, non, moi, c'est comme ça, moi, je fais comme ça. Non, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de vous. C'est un partage. Toi, tu ne dis jamais à ta femme quelque chose. Tu ne dis rien. Tu es silencieux. On entend seulement. Quand tu fais, tu es en train de dire, avance. Tu crois que c'est l'église ? Tu ne peux même pas dire, ma chérie. Ça veut dire que ta femme, comme elle est là, ta femme, je parle de ministre des dieux. Ta femme, ça fait longtemps qu'elle a entendu, tu l'appelais bébé, chérie, mon petit cœur. Non. Non. Tout est fade. Il n'y a pas de câlin avant l'acte. Tout est fade. Merci pour... Merci d'avoir complété. Tout est fade. Mais à l'église, on te voit comment est-ce que tu es attentionné avec les soeurs. Oui. Oh, ma fille. Oh, ma fille. Mais tu vois, le câlin là, tu peux le faire aussi à ton épouse. Des fois, certains hommes de Dieu tombent dans l'adultère parce qu'il y a des problèmes sexuels chez eux. Et comme c'est un homme de Dieu, il ne peut pas parler. Il se tait, il fait le grand, il fait le fort. Alors qu'en même temps, pendant qu'il tombe dans l'adultère, il détruit les âmes. Que Jésus nous donne la victoire. Ceux qui sont mariés, qui sont nouvellement mariés, deux ans à trois ans, levez la main. Deux, trois ans de mariage. Ils sont là ? Ah oui, ils sont là. S'il vous plaît, que l'adultère n'entre pas chez vous. Je préférais seulement dire avec eux parce que les autres, ne parlons pas ici. On risque de finir cette réunion et puis on va annoncer. Le pasteur Joël était venu là, elle a mis un désordre à la réunion. Elle a fait paniquer ma femme. Elle a parlé de nos infidélités. Non, non. Que Dieu t'aide à vivre dans la fidélité. La quatrième chose qui crée cette déviation sexuelle, ça pourrait aussi bien être le manque de soins du côté de la femme ou de l'homme. Veillez un peu sur votre corps. Entretenez-vous, monsieur le pasteur. Être pasteur ne veut pas dire avoir des cheveux comme un volcan. Entretenez-vous. Soyez un homme propre. Soyez capable de vous parfumer. Soyez un homme propre. Jeûner ne veut pas dire être sale. Et vous allez entendre un homme de Dieu dire non, moi je suis le style de Jean-Baptiste. Papa, tu ne peux pas être Jean-Baptiste. Il n'y a eu qu'un seul Jean-Baptiste. Il ne faut pas dire ça. Et nous voyons des jeunes gens aller à la montagne quand ils descendent. Ce sont des longues robes avec des barbes jusqu'ici qui sentent mauvais. Mais dans cet homme-là, comment il sera propre dans son mariage ? Il est le futur problème d'une femme. Je ne veux pas parler de la propreté de la femme ici. Ça va même prendre trop de temps. J'ai dit, veillons sur ces petites choses. Ça ne semble être rien du tout. Mais ça peut créer des grands désastres dans la sexualité de couple des ministres de Dieu. Je donne la dernière. Oui. Je donne la dernière. Un partenaire frustré par les paroles méchantes de l'autre. Il y a des pasteurs qui sont des bons parleurs du haut de la chair mais très blessants avec leur femme. Il ne sait pas comment parler à sa femme avec respect. Il y a des pasteurs qui sont là devant les gens. Ils font, ils donnent l'air d'être celui qui aime sa femme, qui l'honore. Mais sa femme est la seule à savoir que dans le secret, elle est méprisée par des paroles méchantes. Tu sortes toujours des paroles blessantes. Écoute, lorsque tu blesses régulièrement ta femme, tu dois savoir que sexuellement parlant, si elle n'a pas le moral fort, elle peut devenir frigide. Et tu vas t'en plaindre. Tu vas dire à ta femme pourquoi tu es comme un bois. Elle est comme un bois parce que tu as trop lancé des flèches. Il faut apprendre dans le couple à veiller sur les paroles, à veiller sur ce que vous dites même quand vous êtes fâchés. Hommes de Dieu, c'est vous qui prêchez la tempérance, je n'ai rien à vous prêcher là-dessus. Vous devez savoir quoi dire lorsque vous avez mal. Vous savez quoi dire, savoir quoi dire lorsque vous êtes en colère. Ayez un comportement de celui qui veut préserver aussi l'âme de sa femme ou de son mari. Écoutez, votre femme est une âme aussi. Et ça, on oublie ça souvent. Les bonnes paroles, c'est à la chair. Les bonnes paroles, c'est avec le collaborateur. Mais avec votre femme, vous êtes très blessant. Et la femme est devenue frigide. Et ça crée des problèmes dans le couple. Lorsque tu demandes à ta femme le corps, elle ne donne pas parce qu'elle ne ressent plus rien. Un mois, deux mois, six mois, à un moment donné, tu craques. Quand tu es à l'église, tu ne vois plus les femmes. Tu vois autre chose. Tu vois des serrures. Et c'est toi qui as la clé. Si tu n'as pas compris, gloire à Jésus. Que Jésus nous donne la victoire. Je veux finir en disant ceci. Tu sais des fois ce qui amène dans le péché de l'adultère et de l'impudicité, surtout pour les hommes mariés qui ont toujours des justificatifs. Ma femme, elle fait ceci. Elle ne veut pas ceci. Ma femme, c'est parce que tu penses ou c'est parce que tu as compris qu'il y avait une autre option. Le jour où tu sauras et tu vas te convaincre qu'il n'y a pas d'autre option, tu ne pécheras pas. C'est le fait d'avoir intériorisé la réalité qui t'amène vers une deuxième option. Pour toi qui es enfant de Dieu, je ne parle même pas de ministère. On ne vit pas dans la sainteté parce qu'on est pasteur. On ne vit pas dans la sainteté parce qu'on est docteur. On vit dans la sainteté parce qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on aime Dieu. C'est pour ça. Nous sommes tellement pasteurs, nous sommes tellement hommes de Dieu qu'on a oublié qu'on était enfants de Dieu. C'est parce qu'on est enfants de Dieu qu'il n'y a pas une autre option. Monsieur, tu t'es marié, assume avec ta femme. Madame, vous êtes marié, assumez avec votre mari. Célibataire, l'impudicité va enterrer ton ministère. Fouillez l'impudicité. Celui qui est d'accord m'a donné trois amens. La sexualité dans le cadre du mariage. Genèse 2 verset 24 dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un Corinthien 7 verset 3 à 5 dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Quantique des quantiques inversées de qu'il me baisse des baisers de sa bouche car ton amour vaut mieux que le vin. Merci pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était communion chrétienne pour plus de communion. Merci.